Et le matin où vous appuyez sur le bouton, vous pensez à quoi ? Je pense que je suis intimidé. Et puis curieusement, je n'ai rien préparé. J'aurais pu apprendre par cœur, mais les mots étaient tellement simples que j'estimais que je n'avais pas à le préparer. J'étais quand même très impressionné. D'abord, c'était la première fois que j'inaugurais une chaîne de télévision. Il est 8h, 4 novembre, ouverture de l'antenne de Canal+. Le président de Canal+, au nom de... De vos souvenirs de Canal, il reste peut-être une ellipse qui tourne, quelques carrés de couleurs, ou des voix d'opéra. Mais d'où viennent ces sons et ces images ? Et comment ont-ils été fabriqués ? Je vais vous raconter une autre histoire de Canal. L'histoire de son image, aussi emblématique qu'avant-gardiste. L'histoire de l'identité visuelle de Canal, elle commence finalement bien avant Canal. Nous sommes en 1981. Un certain Pierre Lescure est directeur de l'unité de programme Divertissement et variété d'antenne 2. Il a 37 ans. Et il prépare une nouvelle émission dédiée à la culture rock. Alors on y parlera musique, bien sûr. Mais on s'intéressera aussi à d'autres formes d'expressions, comme le clip ou la bande dessinée. Et ça, ce sera les enfants du rock. Et c'est là que Lescure fait la rencontre d'Etienne Robial, qui a fait ses armes à l'école des Beaux-Arts, avant de racheter la librairie Futuropolis, et de devenir éditeur de bande dessinée. C'est Robial lui-même qui, dans sa maison d'édition, met en page les couvertures et supervise la fabrication des ouvrages. Et Pierre Lescure cherche justement quelqu'un pour imaginer la présentation graphique de sa nouvelle émission. Et Robial accepte le projet. Alors la télévision n'est pas franchement le terrain de jeu de Robial, c'est plutôt la presse. Il a imaginé par le passé la maquette de plusieurs titres, comme le mensuel de bande dessinée à suivre. Et Robial va délimiter le support, tracer une grille dans laquelle il placera ses contenus, définir les styles et la taille des caractères, les graphismes, l'iconographie, et régler les couleurs. Et son travail pour les enfants du rock, il va le penser comme la mise en page d'un magazine. Il part du support, l'écran 4 tiers de la télévision cette fois-ci, la couverture, ce sera le générique, avec le titre de l'émission et le numéro, et il imagine également un sommaire et des chapitres. Et pendant ce temps-là, dans les locaux de l'agence Avas, on plonge dans le plus grand secret sur le projet d'une quatrième chaîne de télévision, une chaîne privée, la première en France, accessible par abonnement, et axée sur le cinéma et le sport. Bref, c'est une petite révolution qui s'annonce. Le projet est porté par André Rousselet, le président d'Avas, car on oublie souvent que l'équipe, qui a imaginé Canal, eh bien elle vient du monde, de la publicité, de la communication, et ce qui frappe aussi les esprits d'ailleurs, à l'époque, c'est la jeunesse des équipes, leur volonté de réinventer la télévision. Bref, tout cela va avoir une influence déterminante sur l'image de la chaîne. Pierre Lescure et Alain Degrève, qui a lui aussi travaillé sur les enfants du rock, prennent la direction de la chaîne, et les deux hommes invitent Étienne Robial à participer avec eux à l'Aventure Canal, où tout reste à faire. Et Robial leur propose d'imaginer les différentes interventions graphiques de la chaîne, en évoquant alors l'idée d'une garde-robe, d'un habillage, et c'est ça l'acte de naissance de l'habillage télévisuel. Au commencement, il y a l'écran, le téléviseur, c'est un écran noir dans lequel la lumière fait apparaître l'image, et le noir devient donc la couleur dominante de Canal+. La chaîne émet, et c'est d'ailleurs une première en France, 24h sur 24, le réalisateur Mathias Ledoux, qui a signé quelques-uns des génériques de la chaîne, va donner l'idée du signe qui va symboliser cette diffusion ininterrompue. Posté derrière une vitre, avec une lampe de poche, il va dessiner un mouvement circulaire, en continu, et c'est là la naissance de l'ellipse. Mais, il manque une typographie, pour donner corps au texte. Robiard jette son dévolu sur un caractère des années 20, dessiné par Paul Renner, le Futura. Nous sommes dans les années 80, la qualité de l'image analogique est encore faible, les appareils qui permettent d'écrire et d'incruster des textes à l'écran, qu'on appelle des synthétiseurs, ne peuvent écrire qu'en majuscules, et dans des couloirs de textes réduits, et même si le Futura résiste plutôt bien à ses contraintes techniques, Robiard veut en accentuer encore la lisibilité. Il va donc entièrement redessiner l'alphabet, lettre par lettre, pour l'adapter à une diffusion télévisuelle. Et Canal aura donc désormais sa propre version du Futura. Alors chaque détail est pensé jusqu'au dessin du signe plus, la barre descendante est ainsi légèrement plus grande que les autres, pour donner plus d'assises au logo. Mais à ce stade, l'écran est encore une page blanche. Robiard va alors organiser cet espace à l'aide d'un gabarit, il va tracer une série de lignes, dessiner l'architecture de son image, et ce gabarit, il n'est pas caché aux téléspectateurs, bien au contraire même. Chaque matin, juste avant le début des programmes, et bien c'est le même rituel, les lignes se dessinent, les unes après les autres, et petit à petit, l'habillage de la chaîne se construit sous les yeux des téléspectateurs. Sous-titrage ST' 501 Il reste à fabriquer tous les génériques de la chaîne, et la tâche est colossale, car ce sont des centaines d'éléments à fabriquer, d'abord pour la chaîne française, mais aussi, très vite, pour les premières déclinaisons de Canal+, à l'étranger. Et devant l'ampleur de la tâche, Robial va trouver une astuce. Il construit ses génériques sur une trame commune, sur laquelle il pose simplement le nom de l'émission, identifié par une typographie spécifique. Alors ce sont des caractères qui proviennent de la collection personnelle que Robial a constitué au fil des années, à force de Chine. Et derrière le générique magazine, par exemple, il y a ce lettrage tiré d'une affiche des années 40 pour les confitures Lensbourg. Le travail de création graphique pour Canal+, est largement artisanal. Les lettres des textes générées par les ordinateurs ou les synthétiseurs d'écriture sont parfaitement alignées. Et Robial juge le rendu un peu froid, un peu trop régulier. Il va donc imprimer et découper les lettres. Certaines seront photocopiées pour être très légèrement agrandies ou rétrécies. Et les caractères seront ensuite assemblés avec les yeux et la main pour former les titres. Et ce sont des manipulations qui vont donner vie au titre des émissions. Sous-titrage ST' 501 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 au démarrage des programmes. Avec un kit comprenant 6 couleurs, en plus du blanc et du noir, et 9 positions de rectangles, le système permet près de 16 millions de combinaisons. Et c'est là tout son intérêt car la préoccupation de Robial à l'époque, c'est l'usure. Certains jingles sont en effet diffusés plusieurs fois par jour et risquent de lasser le téléspectateur. L'habillage de Canal+, permet donc des variations quasiment infinies, toujours identifiables, mais jamais mémorisables. Mais revenons un instant sur l'habillage sonore, car lui aussi a été pensé dans un souci de déclinaison. Et ainsi, toutes les animations et tous les sonores ont été composés sur la même rythmique. Une seconde décomposée en 5 temps, soit 5 fois 5 images. Si bien que, d'un générique à l'autre, toutes les animations et toutes les musiques, elles sont interchangeables. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, Étienne Robial est maintenant directeur artistique de Canal+, Et l'antenne, ça n'est finalement qu'une toute petite partie de son travail, car Canal, c'est aussi du papier à lettres pour la communication interne, le magazine des abonnés, les cartes à puces des décodeurs, des cartons d'invitation, des goodies, jusqu'au siège de la chaîne où le moindre élément signalétique reprend les codes de Canal. Robial établit en fait une charte graphique. Ce sont des classeurs entiers de règles et de normes destinées à garantir la cohérence de l'identité visuelle. Et c'est un projet qui nécessite la collaboration de tous les employés. Par exemple, le Futura Canal va être distribué sur des disquettes à tous les collaborateurs, de sorte que chaque document, jusqu'à la note de service, soit cohérente avec l'identité de la chaîne. Alors, cette recherche d'harmonie confine à l'obsession, à la manie même, mais elle crée petit à petit un sentiment de familiarité chez les téléspectateurs, comme chez les employés, car l'idée, c'est aussi de fédérer par le signe graphique. Alors, au fil des années, les principes de l'habillage vont s'assouplir, les carrés se superposent, d'autres formes viendront enrichir le vocabulaire graphique. En réalité, l'identité de Canal, elle a besoin d'évoluer, car c'est maintenant une multinationale, un groupe riche de centaines de filiales, en France comme à l'étranger. Et un nouvel instrument va faire son apparition dans l'habillage sonore de la chaîne. En 2003, c'est Stéphane Saunier, qui, avec la complicité de flanc barbier, supervise l'identité sonore de Canal, et c'est eux qui décident d'introduire le xylophone dans les génériques de la chaîne. Et en fait, cet instrument a le grand avantage de ne pas être géographiquement connoté, ce qui permet aux chaînes Canal, à l'étranger, de se l'approprier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On arrive en 2009, et une page se tourne à Canal. Olivier Chac succède à Étienne Robial, à la direction artistique de la chaîne, et il lance le chantier d'un nouvel habillage, avec le concours de l'agence britannique Devil Fish, et de Norbert Gilbert pour la partie sonore. Mais le projet est complexe, car comment faire évoluer une identité aussi emblématique et puissante ? Alors ce nouvel habillage ne fait pas table rase du passé, loin de là, les fondamentaux sont là, le logotype, les typographies, et puis la voix fait son retour dans l'identité sonore. Mais pour la toute première fois, dans l'histoire de Canal, l'habillage repose sur des prises de vue. Sous-titrage ST' 501 L'habillage garde la plasticité et le geste artisanal de ses premières années. L'image devient un terrain d'expérimentation pour la chaîne. Sur cinéma, par exemple, on va gratter et peindre directement la pellicule pour obtenir des effets lumineux. Sur série, pas d'effets spéciaux obtenus par ordinateur, c'est un véritable écran de télévision, placé derrière un filtre, que l'on filme. Enfin sur Sport, c'est tout un dispositif de LED et de miroir qui se cache derrière les jingles. Vous l'avez vu, derrière l'image de Canal, il y a un héritage de 35 ans. Alors cette longévité, elle témoigne de la force exceptionnelle des signes, bien sûr. Mais elle dit aussi, peut-être, à quel point ces images et ces musiques sont entrées dans notre imaginaire commun. «Sous-titrage MFP. » Sous-titrage ST' 501